Regardez ce qu'on va visiter aujourd'hui. En gros, je vous fais une petite compil de plein de petits spots qu'on a fait durant notre tournée. Super, les gars, je suis toute seule. La piscine tourne-sol ! Elle est trop bien ! Je me suis mis en maillot de bain vu qu'on est dans une piscine. On va faire des photos fumigènes, maillot de bain. Un avion, anciennement, un bar, un restaurant. C'est hyper stylé ! Et là, il y a la piscine qui est immense. C'est quoi ça ? Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière et une vidéo que je sais que vous aimez bien. En gros, je vous fais une petite compil de plein de petits spots qu'on a fait durant notre road trip. On va commencer par un spot, ce pas là, qu'on va explorer dans deux secondes. Mais je vais aussi vous mettre un peu tous les backstage de notre road trip, les moments un peu... Enfin bon, vous verrez. En vrai, je ne sais même pas du coup ce que je vais mettre en backstage parce que du coup, là, c'est le début de notre road trip. Mais normalement, vous avez déjà vu quelques vidéos. Et là, maintenant, on va commencer la petite compil de plein de petits spots cool dont je n'aurais pas pu faire une vidéo complète avec ces spots-là. Donc voilà, let's go pour la petite compil du jour ! Premier spot, petite maison. Regarde, c'est de la limonade ! Champion, les mots, là. Mais putain, c'est champion ! Avant Carrefour, je crois que c'était le champion. Ouais, c'était le champion. Ça date, hein. Oh, des plumes ! En vrai, elle était quand même spacieuse comme maison. Il y a un étage aussi. Il y avait plein de chambres avec de la moquette par terre. Mais c'est grand quand même ! C'est des machines à écrire, ça, mais elles sont immenses. Une baie noire. Tu sais que ça devait être stylé, hein. Quand ça venait d'être abandonné. Waouh, elle est grande quand même ! Là, par contre, je ne ferais pas une photo en maillot de bain perso. Le cul dans la neige, là. Non, merci ! Elle est trop belle, la piscine. En fait, ce n'est pas du tout une machine à écrire. C'est un genre d'ordinateur. Il y a des claviers. C'est une machine à écrire ? Oui, mais avec un clavier d'ordinateur. C'était entre... Et là-bas aussi, il y a un autre. Ah, regarde, ça, c'est une lettre d'avril 1978. Et là, il devait y avoir le salon. Ouais, je pense. Regardez, on a une petite voiture. C'est quoi comme marque ? Renault ! Là, il y a une autre maison, alors. C'est un garage. Ah, il y a le fameux... Le fameux escalier. Oh, mais tu sais qu'il y a de faire des soirées, là. Eh, mais c'est beau ! C'est peut-être pas mal. Mais c'est trop stylé ! C'est immense. C'est un peu plus grand que... Escalier en collie maçon. Non, mais c'est trop bien. T'avais le petit bar. Eh, mais... Franchement, s'il y avait des enfants dans cette famille, il devait être refait pour faire des soirées ici. Les bars, là, franchement, trop bien. Bon, là, on est dans le jardin. Franchement, la maison est petite, mais il y a pas mal de pièces. Et le jardin est immense. Il y a même une pièce pour faire des soirées, genre avec cheminée, petit bar et tout. Et là, il y a la piscine qui est immense. Franchement, cette maison, elle devait être trop cool quand elle était pas abandonnée. Ah ouais ? Mais c'est quoi, ça ? Un observatoire. Un observatoire, c'est vrai ? Parce que là, nous sommes dans la maison de l'observatoire. C'est ça. On va dans l'observatoire. Waouh ! C'est ça, c'est un observatoire ? Ah ouais. Ah, là-haut ! Oh putain ! On voit vraiment pas grand-chose. C'est pas ouvert à l'intérieur. On va te chercher. C'est joli avec le lierre et la végétation. Tu te demandes pourquoi c'est abandonné quand même. Parce que c'est grand, hein ? Franchement, c'est immense. Bah ouais. On a fini d'explorer, donc on s'est dit à tout de suite sur un nouveau spot. Hello ! Super, le plan poubelle. On est le lendemain main time. Donc vous, il y a quelques secondes qui sont passées, mais nous, il y a plusieurs heures. On a bien dormi dans notre Airbnb. Toujours avec Rafu Urbex. Le lien de son Insta est dans la barre d'infos. Et là, on s'apprête à visiter une petite église. Bon bah du coup, non. En fait, la porte est censée être ouverte ici. Et là, elle l'est pas. C'est con. Donc en fait, là, c'est tôt le matin. On sait qu'il y avait une église là où on a dormi qui était normalement abandonnée. Enfin, c'est sûr abandonnée. Mais du coup, je crois qu'elle a été refermée. Donc bon, c'est fermé. On va voir. En vrai, je pense que c'est fermé. Et là, là, c'est bon ça ? On va voir. Oula. Non. Non. C'est fermé. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sera dans la compile de petits spots fail ou petits spots tout court. Ou si. Du coup, on va en faire une vidéo complète. On va voir ça tout de suite. Un spot que j'avais sur ma carte. Et je ne sais pas comment il a atterri là. Du coup, on ne passait pas très loin. Donc on s'est dit why not ? Donc voilà. On se dirige vers le spot. Je suis toujours accompagnée des mêmes énergumènes. Bonjour. Voilà. Raph. Anne-Laure. Thierry. Et John. Mais je n'ai pas appelé. C'est vrai que j'ai dit John ? Il y a toujours Raph, Anne-Laure, Cédric et John. Ah non, c'est Thierry que je voulais dire. Raph, Anne-Laure, Thierry et John. Juju Acrobat. Est-ce que ça va être un fail ? Juju est avec nous. Je suis sûr. Allez Juju ! Allez Juju ! Allez Juju ! Allez Juju ! Juju ! Juju ! Juju ! Juju ! Je suis un fail. Juju ! Est-ce que ça va être le fail ? Bon. On va aller voir. je suis toute seule et regardez c'est entretenu les arbres sont taillés j'ai peur les gars je suis toute seule c'est vide c'est vraiment vide c'est complètement vide c'est tout dès après ok c'est vide je vais ressortir avant qu'on se fasse choper c'est vrai que c'est entretenu peut-être qu'en fait ça a été racheté vide pour y arriver c'était moi j'essayais d'ouvrir pour faire coucou mais vide c'est vide et c'est nul oui nouveau petit spot de la compil de petit spot voilà on va peut-être pas s'engouffrer là-dedans non ? en tout cas c'est déjà comme ça ah ouais ? ok il y a vraiment le plafond qui est entretenu petite chambre ah oui c'est là mais il faut se mettre de l'autre côté il faut sortir ah la poupée ah mais c'est hyper stylé il faut aller de l'autre côté il faut sortir du spot ah bon pas là ? ça fait apocalyptique comme des regardez en fait c'est une maison qui s'est complètement écroulée vous voyez ça fait un V comme ça et bah comme vous avez vu regardez il y a le carrément du coup l'étage du dessus qui est tombé et regardez cette chambre c'est tellement stylé en fait ça tient grâce à la télé toujours avoir une télé chez soi et là il y a quoi ? là il y a le salon mais pareil regardez ça waouh le plafond c'est complètement écroulé en train de faire visite en rejoint tout ce qu'il y a dedans ouais c'est que c'est dangereux en fait c'est pour ça que j'en ai spano aujourd'hui on va commencer par l'exploration d'un d'un avion anciennement en bar restaurant sauf qu'en fait waouh sauf qu'en fait le problème c'est qu'il y a une clôture tout autour tout autour une clôture tout autour qui est alimentée par je ne sais quoi format vendreau si on passe au dessus bah on prend le joue quoi regardez alors c'est un ancien FBAC je connais pas salut tout le monde ah non pardon pourquoi je dis salut alors qu'on est sur la vidéo compile de petits spots regardez ce qu'on va visiter aujourd'hui une magnifique piscine tournesol et sinon on a rencontré un mec et il m'a dit ah mais c'est jurex ça fait trop désir trop désir waouh oh je sais pas si vous voyez mais c'est trop bien je rêvais de faire une piscine comme ça tu sais qu'on va avoir chaud dedans je vous spoil pas trop on est dedans et il fait pas trop froid donc c'est très cool ça résonne ? la piscine tournesol elle est trop bien c'est trop cool c'est très très grand et en fait on est toujours avec Nord Thierry et John et Raph qui est là mais ils savent pas qu'on est rentrés dedans donc je pense qu'ils vont chercher l'entrée ils vont tourner ah merde faites très très gaffe je me suis pris plein d'écharpes dans les yeux je suis ton grand chipolata chipopolata chipopolata lavabo mes bien chères sœurs mes bien chères sœurs chantez avec moi tous en chœur pas de boogie woogie ce soir avant je me suis planté bravo ils sont ce soir pour célébrer le mariage de Thierry Belle et de Anna nous leur souhaitons Anna il a appelé Anna il a appelé Anna donc en fait c'est une piscine tournesol et donc ça s'appelait piscine tournesol parce que tout simplement quand il y avait du soleil et ben en fait il y a la moitié de la piscine qui était amovible donc ça tournait et du coup ça devenait une piscine extérieure enfin du coup semi couverte et sinon ben quand il faisait froid elle pouvait être comme là du coup complètement couverte donc c'est pour ça que ça s'appelle tournesol parce que voilà un tournesol qui se tourne face au soleil ben c'est pareil ou face ou dos au soleil je sais même plus d'ailleurs mais voilà et c'est des piscines il y en avait beaucoup dans les années 2000 enfin 90-2000 il y en a beaucoup qui ont été construites du coup à cette époque là et vu que maintenant c'est un petit peu ben c'est souvent très vieillot et tout ben il y en a pas mal qui sont abandonnées il y a pas mal de piscines tournesol en France qui sont abandonnées il y en existe vraiment beaucoup donc voilà mais c'est la première fois que j'en fais une et je voulais en faire une donc c'est très très cool qu'il y ait ça dans cette petite vidéo de compil effectivement cette piscine tournesol à la forme très particulière n'est pas unique il y a quelques temps sur tiktok j'ai sorti cette vidéo qui a énormément fait parler d'elle vous étiez tous sûrs et certains que cette piscine se situait dans votre ville et qu'elle n'était d'ailleurs parfois même pas abandonnée alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en France il y a quasiment 200 piscines tournesol il se peut donc que si tu habites à Marseille à Bordeaux à Rouen ou encore à Bourgouin-Jailleux tu en es une à côté de chez toi ce type de piscine date des années 70 et elles ont toutes été faites de la même manière c'est à dire en forme de dôme avec une partie amovible se ressemblant donc toutes vous pourriez croire qu'il s'agit de la piscine encore ouverte dans laquelle vous alliez nager le samedi après-midi néanmoins celle-ci est bel et bien abandonnée depuis maintenant 5 ans elle a fermé définitivement ses portes pour des raisons techniques des fissures auraient occasionné des grosses suites d'eau dans la galerie technique du bassin des réparations ont été entreprises mais n'ont pas résisté à la pression de l'eau lors du remplissage du bassin cette piscine tournesol reste donc à ce jour fermée au public en attendant sa démolition donc là on va dans la partie vestiaires douche il y a d'ailleurs des douches c'est un peu des genres préfabriqués c'est vraiment pas très grand au final là on a tous les vestiaires les vestiaires et là ça devait être du coup l'entrée principale mais c'est vraiment tout en plastoc c'est que du plastique l'entrée principale les jeux pour mettre à côté de la piscine ou même dans la piscine non ça c'était à côté je pense c'était même dehors je pense ces trucs là t'as vu il y a le il y a un coffre fort il y a un coffre fort ouais ah merde je l'ai fermé bon bah voilà il y a peut-être 10 millions d'euros dedans bah je l'ai fermé oh il y a écrit interdit du coup ça donne envie d'y aller oh waouh ok le compteur et la piscine là on va du côté maître nageur très mince c'est tout fermé ? je suis enfermée ok donc là c'est le côté maître nageur allez on va derrière le comptoir oh il faut s'éteindre aux lumières du coup il y avait les vestiaires filles et là les vestiaires garçons vous avez vu il y a encore tous les petits les bracelets je vois pour chaque casé et là du coup c'est les mêmes douches que de l'autre côté et vous voyez en fait cette zone là elle est vraiment pas très grande c'est du coup tout ça donc vestiaire fille, vestiaire garçon l'accueil au milieu et vous aviez la piscine ici et vous voyez la partie qui était du coup amovible c'est cette partie là tout ça ça devait tourner et du coup ça remettait ça laissait le soleil rentrer du coup là bas ça devait être le sud normalement s'ils sont intelligents waouh ces vidéastes et photographes professionnels regardez il y a des endroits où il devait rester du coup de l'eau enfin l'humidité et du coup bah c'est tout vert c'est tout moisi et là on a même de la petite mousse c'est trop beau les amis je me suis mis en maillot de bain vu qu'on est dans une piscine non on va faire des photos fumigènes maillot de bain j'ai mis des talons parce que sinon avec le vert voilà quoi j'ai très froid je vous rappelle que dehors il fait moins 6 enfin ce matin il faisait moins 6 voilà on va utiliser ça petit fumigène bleu et vous verrez si vous voulez voir les photos il faut aller sur instagram nous suivre rafou me sur instagram tu veux en poster sur insta ? ok bah voilà ça tourne parfait ouais putain mais c'est un peu légère c'est pas vrai ça tourne ouais bah voilà ok les gars j'ai froid aux boules voilà raf a porté des masques devinez qui c'est un dur à cuire il m'a vu sortir la tête il a volé les amis c'est ainsi que s'achève notre road trip cette vidéo une dizaine d'endroits de folie j'espère vraiment que tout ça vous aura plu d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo et puis si vous avez loupé une ou deux vidéos je vous les mets tout en barre d'infos sinon pour toutes les personnes intéressées vous pouvez soutenir la chaîne en prenant un abonnement payant et pour tous les membres explorateurs pro vous avez accès à des bêtisiers à toutes mes vidéos en avant-première mais aussi à des petites explorations exclusives donc si vous avez l'envie et les moyens de me soutenir de cette manière n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre ça me ferait vraiment plaisir et puis sinon très très bonne nouvelle la semaine prochaine on repart pour un nouveau road trip avec roulement de tambour cody bien sûr et oui vous l'avez bien entendu vous nous l'avez beaucoup réclamé donc vendredi prochain je retrouve cody pour un nouveau road trip de nouvelles aventures de dingue avec l'exploration de plusieurs villas de luxe appartenant parfois à des milliardaires donc vraiment pour ne rien rater n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche parce que vraiment ça va être du très très lourd et puis sinon je vous laisse avec un petit teaser juste maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines explorations ciao c'est quoi cette jungle là on en parle de la vue de prix de la baraque pour au final même pas la finir et jamais y habiter dedans oula oh mais c'est énorme la gendarmerie surveille il ya des caméras sur tous les panneaux tous les arbres mais t'imagines le temps pour construire une maison comme ça au final qui n'est pas habité franchement on est dans l'incompréhension totale c'est quoi cette voiture je pense qu'on s'est fait un peu repérer on va se dépêcher et